38 Studios licencie tout son personnel, le combat à cheval dans Skyrim, les 20 plus grandes attentes de l'E3 2012. Salut à tous, c'est le clic du jour. C'est une mauvaise nouvelle qui était prévisible mais qui vient d'être confirmée. 38 Studios va licencier l'intégralité de son personnel. Le dernier titre sorti par le développeur, le royaume d'Amalure Reconning, n'a pas rencontré le succès escompté et le seuil de rentabilité n'a pas pu être atteint et même de très loin. Il fallait vendre au moins 3 millions d'exemplaires de jeux et il s'en est écoulé que 1,2 million. Résultat, le studio ne peut plus rembourser ses dettes auprès de ses créanciers et se voit donc dans l'obligation de se séparer de toutes ses équipes. Bien entendu, cela sonne aussi le glade du MMO Copernicus qui était en cours de développement et qui devait sortir cette année. On espère que toute l'équipe du 38 Studios retrouvera un boulot très vite. Accro à l'univers de Skyrim, écoutez bien, vous faites peut-être partie de ceux qui réclamaient la possibilité de pouvoir effectuer des combats à cheval, ce qui n'était pas alors possible. Heureusement, Bethesda est à l'écoute des joueurs et vient donc de dévoiler un patch permettant de pouvoir enfourcher sa monture et de prendre de la hauteur dans les combats. Vous pourrez ainsi donner des coups d'épée mais aussi lancer des flèches tout en restant en selle. La mise à jour n'a pas encore de date de sortie sur 360 et PS3 mais pour les joueurs PC, elle est déjà disponible en version bêta et pour l'installer, il y a une petite astuce que révèle Bethesda sur son blog. On vous met le lien sous la vidéo pour tout savoir. La date fatidique du 5 juin approche et ce jour marque le début de l'E3, l'événement le plus important de l'année dans le monde du jeu vidéo. Le salon sera à l'occasion pour les éditeurs et les studios de dévoiler des nouveautés. On espère évidemment en savoir plus sur les futurs Xbox et PlayStation. Des jeux sont également très attendus comme The Last of Us, The Elder Scrolls Online. On y espère aussi un vrai catalogue digne de ce nom pour la PS Vita. Bref, énormément d'attente de la part des joueurs du monde entier. On vous a d'ailleurs préparé un dossier qui recense les 20 plus grandes attentes de l'édition 2012 du plus grand salon du jeu vidéo au monde. Découvrez-le sans plus attendre et si vous aussi vous attendez un titre avec impatience, laissez-nous vos commentaires sous la vidéo, on attend vos messages. La dédie du jour est pour l'UQF, pour la création et l'organisation d'une guilde officielle, jeuxvideo.com sur Guild Wars 2. Si vous souhaitez en faire partie, venez faire un tour sur le forum. Le clic c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, jouez bien et bon week-end ! Ciao 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 !